L'enjeu du crowdfunding qui est la création d'entreprises et autour de ce socle, on va retrouver différents intervenants, donc les banques, les réseaux d'accompagnement bien sûr, et puis crowdfunding, le financement participatif. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de croissance de chômage, la création d'entreprises apparaît véritablement comme, on va dire, un levier essentiel de redynamisation de l'économie en France. Enjeu crucial également pour l'économie dans son ensemble. Le développement et la création d'entreprises, c'est vraiment des réponses essentielles aux enjeux auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Donc enjeu de la croissance, de l'emploi, de l'innovation, innovation dans le sens où en fait c'est le savoir-faire et la vitrine des entreprises, la réduction des déficits et de la dette, et la sauvegarde des régimes ainsi que l'intégration dans les banlieues. Ça a été dit, aujourd'hui en France, il faut le savoir, il y a quand même un potentiel entrepreneurial qui est très important. Chaque année, et même en période de crise, on a un niveau de création qui est relativement important, même si effectivement dans ce nombre de créateurs, il y a 50% d'auto-entrepreneurs qui sont rattachés. Mais en tout cas, ça démontre véritablement qu'il y a un désir d'entreprendre qui est bien réel en France. Et ce désir d'entreprendre, nous on a la charge, on a pour mission de véritablement y répondre en partenariat avec les réseaux d'accompagnement et de trouver les solutions les plus adaptées pour accompagner tous les porteurs de projets. Un des points essentiels dans la création d'entreprises, c'est l'accompagnement, les réseaux, pour véritablement montrer l'aide apportée aux candidats à la création d'entreprises dans un contexte qui est lui particulier. Pour moi, les réseaux d'accompagnement, ils ont véritablement trois missions essentielles. La première mission, ça va être la formation. La formation, au travers, j'irais, des aides apportées aux porteurs de projets dans le plan de financement, dans l'étude de marché, dans l'étude prévisionnelle et même, j'irais, dans les démarches administratives. La deuxième des missions, c'est le suivi à la création. Suivi pendant la création, mais suivi également après la création, puisque nombre d'entre eux, j'irais, dans tous les réseaux d'accompagnement qui sont ici présents, bien souvent, il y a, j'irais, après la phase de création, encore un accompagnement qui se fait après la création, via, j'irais, du parrainage, par exemple. La troisième mission, qui est une mission aussi importante, c'est le financement. Le financement au travers, j'irais, de différents moyens. Donc, ces différents moyens, on va retrouver, bien sûr, les aides, les subventions et les prêts. Des prêts qui sont accordés par les réseaux d'accompagnement eux-mêmes via des fonds qui leur sont dédiés ou, j'irais, en collaboration avec d'autres organismes, j'irais, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Il y a aussi, pour certains réseaux d'accompagnement, une mission, on va dire, d'aide logistique où on va retrouver des pépinières d'entreprises qui vont apporter, par exemple, une aide d'hébergement à certaines entreprises porteurs de projets qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir avoir un loyer ou bien, j'irais, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas les locaux adaptés à leur activité. Donc, ces réseaux vont leur apporter les moyens de pouvoir s'héberger et de leur apporter, on va dire, des locaux qui sont totalement adaptés à leur activité pour pouvoir démarrer. A noter également que, si je vais rajouter, chaque réseau a quand même aussi une cible qui est bien définie. Ils sont plusieurs sur notre territoire, ils ont vraiment des cibles qui sont définies et adaptées. Le crowdfunding, lui, il arrive véritablement en réponse à un contexte économique qui ne permet plus forcément, en fait, aux entreprises aujourd'hui d'avoir recours aux mécanismes traditionnels de financement tels que les emprunts ou tels que, j'irais, des fonds levés. Aujourd'hui, c'est véritablement une industrie émergente à l'échelle mondiale qui est en quête à la fois de structuration, de légitimité et légitimité qui est portée autant par un engouement médiatique qu'un engouement de plus en plus aussi politique. Et les chiffres aujourd'hui le montrent sur cette émergence. En ce cas, en France, c'est 78 millions quand même qui ont été collectés en 2013, c'est presque trois fois plus qu'en 2012, fonds collectés qui ont permis, j'irais, d'accompagner 32 000 projets et un peu plus de 651 000 contributeurs. Dans l'étude qui a été réalisée, ce qui nous semblait important, c'est véritablement de déterminer ce que les réseaux attendent, donc attendent de nous-mêmes, j'irais, les partenaires quelques fois banquiers, attendent également, j'irais, pour répondre aux besoins, j'irais, des porteurs de projets. Et puis également, je veux dire, c'était de regarder dans cet accompagnement l'impact que pouvait avoir le crowdfunding ou, finalement, pas d'impact du tout. Mais en tout cas, en mettant toujours une priorité au-delà de tout, c'est le porteur de projets. La Banque Populaire, ça a été dit en introduction, je veux dire, c'est la banque de la création d'entreprises, ça a été créé par des entrepreneurs à l'origine, ça fait véritablement partie de notre ADN. Et j'irais être là présent auprès des créateurs et auprès des réseaux d'accompagnement qui sont aussi présents auprès des créateurs, c'est tout à fait naturel. Et l'étude, elle est vraiment pour, j'irais, travailler ensemble et de, j'irais, de se servir de tous les leviers sur la création d'entreprises pour pouvoir travailler ensemble. Vous avez tous lu un peu Michael Porter, Comparative Strategy, je pense. Donc dans ce modèle, il y a cinq forces. La cinquième force, c'est le nouveau produit, le nouveau concurrent. Donc, nous avons le quart ici présent d'une banque qui vend un produit qui est un financement. Pour bien vendre ce produit, il prend une alliance avec des réseaux de compréments. Pareil, les réseaux de compréments sont un produit, vendent le conseil, et pour bien faire marcher ça, ils ont une alliance avec les banques qui donnent le capital financier. Il rentre un nouveau produit, concurrent, un nouveau concurrent, qui est le crowdfunding. La question, c'est, est-ce que ça va bouleverser le marché actuel ? La question qu'on a, c'est que, ok, la banque, ils vendent ces produits, la banque va être confortée si ces alliances vont continuer. Donc, ils veulent demander les réseaux de compréments quelle est leur perception d'eux-mêmes, des banques. Quelle est la perception des réseaux de compréments post-crise ? Parce qu'après la crise, on sait que beaucoup de personnes sont interrogées s'ils veulent un carrière dans la banque, s'ils veulent continuer à être financés par la banque, pourquoi pas parler aux personnes plus proches. Post-2008, on peut dire que c'est une crise mondiale de réflexion de ces produits financiers et de cette façon de compréhender. Est-ce que tout va changer encore ? C'est pourquoi cette étude est importante, c'est pourquoi vous êtes tous là. La troisième partie, donc, c'est dans cette perception des réseaux et la relation entre la banque et les réseaux, quel est l'impact de crowdfunding perçu par les réseaux de compréments ? Donc, il y a trois éléments dans cette étude. Ces réseaux de compréments, il y en a plein. Olivier vous a donné l'exemple de plein de réseaux. Il y a certains qui ont participé dans cette étude, certains dont. Notre méthodologie de recherche est très simple. C'est une recherche qualitative, ce n'est pas une recherche quantitative. On n'a pas fait le QCM avec 1 000 personnes ou 200 personnes, on a juste fait quelques entretiens. Mouyé a créé la suite et il va maintenant vous présenter leurs résultats dans la façon synthétique. Bonjour tout le monde. Donc, le premier thème de cette étude qualitative, c'est la perception et les attentes des réseaux d'accompagnement. 5 questions ont été posées dans le cadre de ce premier thème qui concerne d'évaluer le partenariat entre les banques et les réseaux d'accompagnement ainsi que leur perception vis-à-vis des banques après la crise de 2008. Tous les réseaux d'accompagnement qui ont été interrogés ont des partenariats avec les banques. Ce partenariat peut être à l'échelle régionale entre les réseaux d'accompagnement et la filiale régionale de la banque ou bien un partenariat pour une action précise ou un projet spécifique. En ce qui concerne l'impact de la crise de 2008 sur les partenariats avec les banques et sur le financement de nouveaux projets, les avis ont été partagés. Certains responsables des réseaux d'accompagnement interrogés ont nié l'existence d'impact de cette crise. D'autres responsables ont bien constaté qu'il y a eu un effet sur le taux de nouveaux projets financés. Ils ont bien constaté qu'il y a eu une certaine restriction d'accès au crédit de la part des banques. En ce qui concerne le deuxième thème qui traite la compréhension et l'adaptation de la banque au marché, les questions se concentrent sur les besoins des réseaux d'accompagnement et les porteurs de projets. Donc, les responsables des réseaux d'accompagnement ont bien exprimé leurs besoins d'avoir un personnel spécialisé dans l'accompagnement de nouveaux créateurs de projets. Ils ont bien dit qu'il y a un manque de personnel que ce soit un personnel spécifique pour l'accompagnement et le coaching ou bien un personnel administratif. Aussi, le besoin de financement est de plus en plus important. Ce financement peut être accordé dans le cadre d'élargissement des partenariats avec les collectivités locales ou bien avec les entreprises. Pour les besoins commerciaux, les responsables des réseaux d'accompagnement ont bien exprimé leurs besoins d'appuyer leur image de marque, l'image de marque des réseaux d'accompagnement. Ils souhaitent avoir une stratégie de communication ainsi qu'un échange permanent des données et des statistiques avec les banques. Ainsi, d'avoir plus de coopération et de coordination dans l'orientation et la formation des porteurs de projets. Pour le troisième thème de notre étude, ils traitent la perception, plus précisément la relation des réseaux d'accompagnement et le crowdfunding. L'objectif est de mieux comprendre le regard des réseaux d'accompagnement sur le crowdfunding, comment voit-il arriver le crowdfunding et comment vont-ils se l'approprier. Deux réseaux d'accompagnement parmi les cinq réseaux qui ont été interrogés ont lancé des partenariats avec les plateformes de crowdfunding. Certains avantages ont été cités par ces responsables des avantages de crowdfunding, avoir des nouvelles sources de financement, se financer à moindre coût et avoir accès à des cofinancements ou bien un refinancement de prêts accordés. Mais, ils ont évoqué certaines limites, essentiellement deux limites. La première, c'est la durée de déclenchement de la procédure qui est jugée trop lente, 90 jours pour lancer un projet et deuxième limite, le financement qui reste toujours partiel et pas intégral des projets. Cependant, ce mode de financement reste complémentaire et transversal et dans aucun cas il peut remplacer les financements classiques. Applaudissements Musique Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio